Bonjour, je suis avec un très bon pote à moi, qui est un pronostiqueur sportif, donc ajoutez-le sur Instagram, on vous mettra son logo en description, donc pour vous, on va vous offrir un petit cadeau, il va vous donner un petit match pour demain je suppose, donc Avner on t'écoute, si tu veux faire ta pub c'est maintenant. Alors, vous comptez sur une chaîne parisienne, et qu'on s'en fait dire à tous, je pense à Paris, demain je vous conseillerai entre habilité 7 sur 10, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, Mbappé Buteur coté à 1.75, ok, et pour les mecs les plus chauds, et qui veulent augmenter un peu leur mise, Mbappé Buteur et son équipe gagnent coté à 2, voilà, comme ça pour doubler sa mise, ça ne serait pas mal. Donc, si j'écoute bien, Paris gagnant avec Mbappé, alors le premier ça va être Mbappé Buteur à 1.75, Mbappé Buteur à 1.75, et ceux qui veulent prendre plus de risques, Mbappé Buteur et son équipe gagnent coté à 1.95. Donc Mbappé Buteur à 1.65, et Mbappé Buteur plus Paris qui gagne, c'est ça ? Mbappé Buteur à 1.95, ce qui fait une cote de 1.95. Ah bah c'est les deux tickets différents, donc voilà, vous faites deux tickets différents les poteaux, si vous voulez envoyer la daronne aux Seychelles, et je ne sais pas qui, sur une échelle, mettez ça, direct les poteaux, Eliott je sais que c'est un gros flambeur, Eliott c'est un gros fambleur, et je sais qu'il va balancer 500 de main sur ce pari. Est-ce que ton père il peut mettre 500 de main ? Ouais. Mon père ? Ouais. Ah, il faut lui demander, je pense qu'il va... Est-ce qu'il peut vendre la Rolex ? Est-ce qu'il peut vendre sa Rolex pour mettre tout sur Mbappé Buteur et Paris gagnant demain ? Ah, parce qu'en plus la Rolex elle vient d'un endroit où on n'aime pas, c'est vrai ou pas ? Non, la Rolex, elle vient de... on n'aime pas d'où elle vient la Rolex, c'est d'accord ? Non, mais si, exactement, si vous voulez aussi qu'on vienne avec un autre match, je peux te donner en direct... Vas-y, vas-y, donne un autre match. Allez, un truc un peu plus safe possible, on continue avec Mbappé Buteur et la Critico Madrid gagnent le match, coté à 2,50, voilà. Ça veut dire qu'on met 100 euros, on prend 150 euros de l'unité dans la soirée. Donc, Atlético Madrid vainqueur et Mbappé Buteur. Une cote à... 2,50, parfait. 2,50. Donc voilà les potos, comme dirait Momo Eny, si vous pariez sur ça demain, la Daron en Thaïlande et la Buraliste à Aqualand, les potos. Eh oui, bien sûr. Eliott et Aaron, est-ce que vous voulez racheter quelque chose sur l'actualité du foot, le match de Marseille, le match de City Tottenham, le match du Real ? Oui, 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 Marseille, 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 Marseille. Alors, allez-y. Parlez-y comment Marseille se sont fait accrocher. Parlez plus fort. Moi, j'ai aimé comment ils se sont fait accrocher tout à l'heure contre Renan. Est-ce que tu penses que Marseille peut jouer le maintien ? Jamais de la vie. Quand même pas ? Le match, comment ça, le match de 17e, 18e, 19e ? Ouais. Mais ça va pas, non, ça serait, ça serait un drame, excusez-moi, ça serait un drame. C'est clair. Pourquoi pas, Paris, on a bien vu il y a 10 ans que c'était possible. Oui, oui, mais bon, je pense quand même que, bon, Marseille, s'ils agotent un nouveau plan de jeu et que, voilà, qu'ils essayent de bricoler quelque chose, je pense qu'il faut vraiment finir. Bon, ça y est, au moins, 7e, 8e, on ne met pas... Non, mais c'est le championnat, c'est le championnat qui est faible, on voit Monaco encore ce soir qui en prend 3. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, c'est le championnat qui va les sauver, mais s'ils étaient un championnat un peu plus élevé, chaud, hein ? D'ailleurs, concours à la baignée d'air, hein ? Oh là là là, ça, je n'ai pas compris, ça. C'est quelque chose de merde. Pardon ? Ça, je n'ai pas compris. Mais, tu sais que je voulais dire un truc. Vas-y. T'es monté super rapidement, là, mon gars. Ouais, merci, Elliot. Donc, Elliot, qui est un des premiers à m'avoir suivi, je crois qu'à l'époque de 300 abonnés, il était déjà là. Ben oui, je t'envoie des messages sur Instagram. Voilà, il en envoie toujours, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, les potos, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, si vous voulez réagir en direct aux émissions, à tous les sujets, si vous êtes supporter de n'importe quelle équipe. Donc, venez sur Insta, et venez nous dire en privé que vous voulez réagir dans l'émission, et on vous donnera les coordonnées. Donc, les potos, ben voilà, donc on va revenir sur... Elliot, tu veux dire quelque chose ? Moi, je t'ai dit, je suis là, quand tu les sors, tu m'apples, je peux. Ah ben, c'est Elliot, c'est un vrai. Avner, c'est un vrai. Donc, voilà. J'ai juste un truc à rajouter sur toi, ça sert à faire un temps, quoi. Ah ben, vas-y, tu peux y aller. Je vais en faire des lèvres, bien sûr, mais bon, ça va être tout comme. Moi, je voudrais te dire bravo, honnêtement. Bravo pour tout ce que tu as compris actuellement sur YouTube, parce que c'est pas... On a déjà eu l'occasion de discuter, toi et moi, en privé. C'est pas donné à tout le monde, c'est la vérité. Je me souviens encore, il y a même pas un mois, tu sortais beaucoup, beaucoup de vidéos, et t'étais à, je crois, à 700 abonnés à peu près. Aujourd'hui, t'es bientôt à 20 000, à peu près 1 500 abonnés. Honnêtement, chapeau. Chapeau, chapeau, va, vraiment. Tu fais des très, très bonnes vidéos. Je, sincèrement, je l'adore, j'apprécie vraiment beaucoup ton contenu. Et un message aussi, parce que je vois aussi un peu, et aujourd'hui, on peut le dire, parce qu'on se connaît, mais t'es un de mes youtubeurs préférés sur YouTube, en tout cas, et j'espère que tu seras numéro 1. Mais je vois un peu tous les vidéos, ou les commentaires des Rageux. Moi, tout ce que j'aime dire aux Rageux, c'est que les amis, c'était le début. Donc attendez-vous à beaucoup d'autres vidéos, à beaucoup plus d'abonnés, et les jaloux, on les aura, ne vous inquiétez pas. Et à beaucoup de Neymar aussi. À propos de tout, à propos de tout, et je pense que, sincèrement, t'a promu un bel avenir sur YouTube, et on peut te dire merci pour tout ce que tu fais, pour toutes les vidéos que tu balances, parce que voilà, en tout cas, je peux te le dire, aujourd'hui, je te regarde même plus que la télé, parfois. Merci, frérot. C'est vraiment gentil, en tout cas. Écoute, franchement, chapeau à toi, parce que tu es toujours actif, que ce soit à 1h du matin, demain, il peut y avoir une info qui sort à 6h, mais à 10h, tu vas en balancer une autre. Sachant que les youtubeurs qui sortent des vidéos toutes les deux semaines, et qui, après, viennent se flingue quand on les dépasse au niveau des stats. Alors déjà, je te remercie. On les embrasse, hein ? Écoute Dijon, on vous embrasse aussi, les gars, si vous voyez la vidéo. Et puis voilà. Alors, je te remercie beaucoup, Avner, je remercie beaucoup, Elliot. Elliot, t'es avec nous ? T'es avec nous ? Ouais, ouais, ça fait. Donc, on a vu, on va parler un peu de ça pour finir, et après, on arrêtera là-dessus. On a vu un... Bon, on va faire de la pub, tant pis, parce que vu que c'est le sujet. Parisien88 qui, à une époque où j'avais 5-600 abonnés, m'a fait de la pub, t'es d'accord, hein ? Donc moi, très bonne personne, où je parle en privé avec lui. Je lui ai même proposé de passer dans l'émission. Il a fait un post sur YouTube où il a dit que, soi-disant, il y en a qui n'ont pas des infos et qui font ça pour gratter les abonnés. Je lui ai demandé s'il parlait de moi, et moi, il m'a dit non, tu vois. Pourtant, dans les commentaires, ils disent tous qu'il parlait de moi, donc moi, je ne sais pas s'il parle de moi ou pas, j'en sais rien. J'ai mon avis, mais je ne le dirai pas.